C'est la raison pour laquelle il faut voter ces amendements. Merci Monsieur Aubert. Merci Madame le Président. Madame le Ministre, je vous ai bien écouté sur cette histoire de conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il y a quelques points sur lesquels je ne comprends pas votre argumentation. Je suis allé regarder le site de l'Office et je vois qu'il y a 22 représentants au conseil d'administration. 4 représentants de l'Etat, 7 représentants de fédérations départementales de la chasse, 2 présidents d'associations de chasseurs, 2 personnes qualifiées dans le domaine de la chasse, 2 représentants d'organisations professionnelles agricoles, 1 représentant d'organisations de propriétaires ruraux, 2 représentants d'organisations de protection de la nature et 2 représentants du personnel. Ce qui fixe donc, quand on dit la moitié, à 11. Et si j'ai bien compris le texte, mais j'attends évidemment, peut-être j'ai mal compris l'article, quand vous passez de 11, de la moitié à 9, j'ai du mal à comprendre que vous disiez que les chasseurs représenteront toujours la majorité au sein de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et on voit donc bien qu'à partir du point où nous acceptons tous les deux que c'est un conseil d'administration de 22 personnes et qu'on passe à deux donc en minorité, et que dans le même temps ces chasseurs assument les deux tiers du financement de l'Office, il y a là une première question que je vous pose, qui est est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice à donner la minorité de vote à des gens qui représentent la majorité du financement ? Et enfin, je vous pose une deuxième question, peut-être un petit peu plus tendancieuse, c'est qu'à partir du moment où cet Office national a refusé de rentrer dans l'Agence de la biodiversité, n'est-ce pas un moyen, en prenant la majorité au sein de l'Office national et en la donnant à d'autres, d'arriver un jour à vos fins, c'est-à-dire de faire voter ce même conseil d'administration pour qu'il réintègre dans quelques années l'Agence de la biodiversité, malgré l'opposition farouche des chasseurs ? Voilà deux points sur lesquels, Madame la Ministre, j'aimerais évidemment que vous puissiez nous clarifier votre argumentation.